Pour la 22e année consécutive, la campagne Octobre Rose contre le cancer du sein et pour la sensibilisation des femmes au dépistage a regroupé plusieurs milliers d'événements dans toute la France. A Styrin-Vandel, pour la deuxième année, c'est le CCAS qui a coordonné l'ensemble des actions roses menées au sein de la commune. L'action a été décidée par le maire de la ville qui a donc transmis ces données au CCAS de coordonner les actions. La principale action reste l'action de ce soir, sensibilisation par un lâcher de ballon, une vidéoconférence du docteur Melchior, président d'Amodemas, ainsi que la présence des élus de nombreuses associations styrinjoises, mais également des associations extérieures. Il y aura une démonstration de Qigong et il y aura une démonstration de Tai Chi Wan. L'ensemble de cette manifestation a été également sponsorisé par les commerçants de la ville de Styrin-Vandel qui ont fait une énorme publicité d'affichage concernant cette campagne de sensibilisation. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'invitation du CCAS pour assister à l'événement majeur de cette campagne 2015 d'Octobre Rose à Styrin, un lâcher de ballon et une vidéoconférence à l'espace Remibots, animé par le docteur Julien Melchior, chirurgien, scénologue et président de l'Amodemas, l'association Mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses. Le dépistage organisé du cancer du sein, comme d'ailleurs le dépistage du cancer de l'intestin, concerne pour les seins les femmes de 50 à 74 ans. Pour le dépistage du cancer de l'intestin, c'est quand même important d'en parler aussi, c'est une occasion, ce sont les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Alors, pourquoi c'est important de faire un dépistage du cancer du sein ? Parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est quand même 50 000 nouveaux cas de cancer par an qui sont responsables de 12 000 décès. Et donc, ce qui est important dans ce dépistage, c'est d'essayer de découvrir cette maladie au stade le plus précoce. Et il n'y a que la mammographie qui soit capable de faire ça. Or, c'est après 50 ans et jusqu'à 74 ans que surviennent plus de 50% des cancers. Et c'est là un âge pour les femmes où la mammographie est la plus performante. Et il y a quand même, malheureusement, au niveau national, à peu près une femme sur deux qui passe à travers les mailles de ce dépistage organisé. C'est tout le problème de la participation. C'est qu'en fait, la moyenne nationale de la participation est de 52%, ce qui est très peu. Alors que pour que cette action puisse atteindre tous ses objectifs, la participation devrait être au-delà de 70%. Or, en Moselle, c'est encore moins bien parce que la moyenne Mosellande, c'est 47%. Et la moyenne Moselleste, elle est encore plus basse, elle est autour de 40%. Vous savez que c'est la deuxième fois que nous organisons, en fait, cette manifestation qu'on connaît maintenant sous le label d'Octobre-Rousse. Pour informer le maximum de gens sur le danger du cancer, et tout particulièrement du cancer du sein. Une femme sur huit risque d'avoir un cancer du sein. Si on prend la maladie à temps, il y a des chances de rémission, voire des chances certaines de guérison. Mais si on prend le mal trop tard, à ce moment-là, bien sûr, le mal peut être fatal. Donc vous avez compris tout l'enjeu et tout le pourquoi de ces réunions. Alors merci d'être venu, et je crois qu'on va être bientôt dans la fenêtre de tir. Comme on dit, on a tiré, c'est-à-dire lâché du ballon. Il reste deux, trois minutes de temps d'attraper le ballon, de sortir. Nous serons en plein dans la cible de tir. En marge de la conférence du docteur Melchior, qui a insisté dans sa démonstration sur l'importance du dépistage du cancer du sein, pour une prise en charge la plus en amont possible de la maladie, diverses animations étaient au programme. C'était également l'occasion de remercier l'ensemble des personnes, associations et commerçants qui ont contribué à cette campagne de sensibilisation durant tout le mois d'octobre. Le personnel et le conseil municipal de Styrin-Vandel, le conseil d'administration et le personnel du CCAS, la bibliothèque municipale, les commerçants, les associations, telles que l'école de peinture et la section art florale de l'ACS, les rencontres styrinjoises des seniors, ou bien encore la gymnastique fraternité 1930, qui se sont toutes investies, pour cette cause, en organisant une action de sensibilisation ou en récoltant des fonds. Mais la lutte contre le cancer ne doit pas se limiter au seul mois d'octobre, il tient à chacun d'entre nous de convaincre tous nos proches d'effectuer les dépistages proposés par l'hameau des masses tout au long de l'année, qu'il s'agisse du cancer du sein ou du cancer colorectal. Sous-titrage Société Radio-Canada